Raphaël Duchemin Et nous ouvrons, Philippe Vallée, bonjour, notre dernière page littéraire de la saison en compagnie d'Elisabeth Rudinesco, bonjour, vous publiez Mais pourquoi tant de haine aux éditions du Seuil, merci d'être avec nous pour nous en parler ce matin une page littéraire mais aussi une page qui referme momentanément la polémique qui a éclaté il y a presque trois mois maintenant avec la publication du livre de Michel Onfray sur Freud, dans son livre qui est toujours dans la liste des best-sellers d'ailleurs et qui est intitulé Le Crépuscule d'une idole Michel Onfray écrit que Freud voulait faire de la psychanalyse une science mais il n'est parvenu qu'à créer une religion, le fraudisme Or, Elisabeth Rudinesco, vous avez écrit de nombreux livres sur la psychanalyse et vous n'êtes pas du tout d'accord avec Michel Onfray d'où d'une certaine façon votre coup de gueule, si vous me permettez cette expression Oui, mais il ne faut pas me présenter comme une orthodoxe parce que les historiens ne sont pas les défenseurs Je crois qu'Elisabeth, je me permets, bonjour, tout d'abord Elisabeth Rudinesco Elle ne vous a pas présenté comme une orthodoxe, je ne crois pas Non mais comme ça a été La phrase que vous venez de dire de Michel Onfray elle est acceptable par certains côtés il y a un côté en effet souvent religieux dans les chapelles analytiques et il faut les critiquer, ce que j'ai fait puisque je fais de l'histoire Ce n'est pas ça qu'il a écrit que Freud était nazi, antisémite, abuseur sexuel C'est là-dessus, naturellement, qu'il faut critiquer Ce n'est pas sur la critique de la psychanalyse qui est parfaitement acceptable C'est sur des inventions et des mensonges concernant et la vie de Freud et d'ailleurs son oeuvre aussi, puisque ça en dépend pour lui Alors justement, Elisabeth Rudinesco vous êtes quand même indignée parce que ce livre, pardon, n'est pas très très important mais il est accompagné en même temps de contributions de gens qui vous ont soutenu vous êtes indignée, révoltée même et pour vous, le livre d'Onfray est truffé d'erreurs et traversé de rumeurs et ça, vous ne pouvez pas l'admettre Non, on ne peut pas l'admettre quand on est historien et c'est aussi pour ça qu'il y a toutes ces contributions de philosophes et d'historiens on ne peut pas admettre que la recherche des faits vrais soit remplacée par des rumeurs, des inventions, n'importe quoi surtout pas dans notre société où précisément quelqu'un fait des best-sellers en racontant n'importe quoi ça arrive souvent et c'est pour ça qu'à un moment donné il faut sortir des travaux scientifiques pour livrer des combats je l'avais fait pour le livre noir nous étions déjà plusieurs le livre noir de la psychanalyse qui inventait que les psychanalystes avaient fait un goulag par exemple un goulag qui était responsable de 10 000 morts en France des choses comme ça donc je pense qu'en effet là il faut intervenir c'est moins l'indignation que la nécessité rationnelle d'intervenir contre des impostures qui en effet remplissent des médias complaisants aussi alors il y a déjà une chose qui vous fait froid dans le dos et vous hérisse c'est quand Onfray écrit que Freud a été le médecin d'Hitler alors Onfray n'a pas écrit ça non pas tout à fait mais comme la rumeur entraîne la rumeur le danger dans nos sociétés médiatiques très fortement médiatiques et je suis favorable à la liberté totale de l'écriture mais la rumeur entraîne la rumeur c'est-à-dire quand on annonce des rumeurs alors les médias amplifient des rumeurs et on n'a plus aucun contrôle sur l'information vraie donc à partir d'on l'a écrit ça des médias ont réinventé des choses encore plus extravagantes et lui-même d'ailleurs ensuite dans les médias on a rajouté les séances d'analyse à 450 euros c'est du jamais vu même chez les escrocs je reviens à Hitler complice le mot était plus juste complice peut-être et finalement complice après de Mussolini parce qu'il y a cet échange de livres à un certain moment qui fait qu'on peut se demander si Freud n'est pas fasciste écoutez non mais je pose la question les Freud ont été persécutés par les fascistes les livres de Freud brûlés alors ça c'est la technique de tirer une citation d'un contexte nous sommes en 1934 un patient vient à Vienne amené par le grand psychanalyste juif italien Eduardo Weiss on est en 1934 pour traiter la fille de ce monsieur qui est proche de Mussolini et il demande une dédicace pour Mussolini Freud s'exécute à l'époque on n'était pas encore convaincu que Mussolini allait livrer les juifs on était en 1934 et Freud fait d'ailleurs une dédicace drôle au grand héros de la culture quand on connait l'humour ravageant et viennois de Freud on comprend ce que ça veut dire donc on tire de son contexte une dédicace il était obligé de faire ça et puis même si on peut dire par exemple qu'il... il ne choisit pas n'importe quel livre en plus il ne choisit pas n'importe quel livre il n'a pas n'importe quel livre pourquoi la guerre ? non mais bien sûr non mais à la rigueur on peut dire il a eu tort de le faire mais en déduire qu'il est fasciste c'est complètement aberrant compte tenu d'ailleurs du fait que la psychanalyse a été détruite par les fascistes et combattus et d'ailleurs Edouard Dauvais a été obligé d'immigrer voilà donc si vous voulez ça c'est une technique exactement comme la rumeur tirer un événement du contexte pour en faire n'importe quoi un ou deux exemples encore avant d'en arriver à des questions générales la vie familiale de Freud elle n'a peut-être pas été simple mais peut-être qu'on ferait à peut-être trop tirer les choses dans un certain sens selon vous incestueux abuseur sexuel de sa belle-sœur pendant 40 ans à son domicile l'ayant mis enceinte à l'âge de 58 ans puis fait avorter franchement là on est dans l'invention pure et simple si Freud a pu avoir à un moment une liaison avec sa belle-sœur c'est pensable en 1898 j'ai préfacé sa correspondance de voyage c'est pensable ça n'est pas établi et c'était alors évidemment pas en 1923 mais en 1898 peut-être c'est pensable rien n'est établi les faits n'existent pas mais le lupanard de sa maison où il devient un incestueux un abuseur de sa fille aussi Freud a pris en analyse sa fille ce qui n'est évidemment pas simple du tout mais en faire en faire un espèce de monstre fasciste qui abuse toute sa famille c'est ça en tout cas il ne pouvait pas avoir une fille avec sa belle-sœur à cet âge-là non ça c'est impossible donc évidemment là on est dans c'est intéressant de voir d'ailleurs jusqu'où ça va la fouille de l'invention alors Elisabeth Trulianesco est-ce qu'il y a pour vous selon vous une volonté délibérée de Michel Onfray de nuire à la psychanalyse ou de dépeindre la psychanalyse et l'euphrodisme sous des aspects noirs il y a une volonté délibérée puisqu'il a fait jonction évidemment avec les co-auteurs du livre noir mais c'est une chose qui dure depuis toujours bien sûr qu'il y a une volonté de nuire et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu contre lui sans que je fasse rien des millions de gens et notamment tous les psychologues il a attaqué les psychologues scolaires les cellules psychologiques les psychiatres les psychothérapeutes en les insultant en disant que tout ça était une imposture or tout dérive des traitements psychiques et puis il y a des milliers de patients qui sont traités et qui n'ont pas supporté tout ça c'est une insulte généralisée mais quand vous dites qu'il est proche des thèses de l'extrême droite française alors que nous savons tous que Michel Onfray est très éloigné de cette idéologie est-ce que là vous ne poussez pas le bouchon un peu loin ? c'est ce qui m'a surpris dans le livre le connaissant c'est la réhabilitation je n'ai pas du tout dit qu'il était proche j'ai dit qu'il les réhabilite je l'écris c'est-à-dire de Breritsen et Benesto alors là il n'y a pas de doute il y a une grande tradition en France l'extrême droite a toujours condamné la psychanalyse comme une science juive c'est toute une histoire pourquoi réhabiliter de telles thèses ? il n'avait qu'à se situer d'un autre point de vue et pas du tout il ne s'est pas du tout situé dans une critique de type classique et la mienne celle de Foucault de Derrida non il a été réhabilité le pire alors est-ce que tout est faux ? dernière question Elisabeth Rolinesco dans le livre d'Onfray ? à peu près oui à peu près sur 600 pages oui je attendez on ne va pas en rajouter nous-mêmes mais oui les thèses sont fausses les erreurs sont monumentales le travail n'existe pas il a lu les choses en 5 mois c'est pas possible et pourquoi ça marche alors ? ça ça marche tous les brûlots antifrediens ont toujours fait depuis Léon Daudet des grands best-sellers merci Philippe Vallée merci Elisabeth Rolinesco d'être venue nous parler de pourquoi tant de haine parue aux éditions Le Seuil merci 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 Sous-titrage FR ?